Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Nous allons parler d'un certain nombre de sujets. Nous avons le risque de prendre du temps, dans plus qu'il y a des questions que les participants ont posées et n'hésitez pas à en poser davantage si des points paraissent obscurs. Vous savez que vous avez le privilège de pouvoir m'envoyer des mails de toute façon à tout le moment, si vous êtes bloqués sur un point, vous voulez un éclaircissement ou un conseil. Alors on va aborder un certain nombre de sujets. Je regarde si tout le monde est arrivé. Je vois le nombre s'inscrire. Je crois que vous êtes tous à l'heure. Voilà les sujets que nous allons aborder. Tout d'abord, on va aborder un passage qui est critique à l'action. C'est-à-dire, vous avez fait votre auto-évaluation, vous savez ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas, vous en avez déduit un ciblage auprès d'un certain nombre de sociétés sélectionnées en fonction de vos compétences, en fonction de vos goûts personnels, en fonction des dimensions, de la géographie, de toutes sortes de critères, de leur croissance notamment, d'une compatibilité avec vos valeurs. Enfin, on a examiné tout cela. Et on passe à la phase 3. C'est-à-dire, on est au ciblage, on a nos listes. On a bien mis dans les listes quels étaient les décideurs. Si on n'a pas les décideurs, on a le nom soit du DRH, soit le nom de quelqu'un qui s'occupe de la direction des cadres, qui connaît les besoins de l'entreprise. Soit simplement un contact avec lequel vous allez prendre langue parce que vous avez une affinité quelconque est-ce que vous allez prendre ? Vous créez cette affinité au téléphone. Alors, ça c'est le point numéro 1. Le point numéro 2 que nous allons examiner, c'est quelles sont les techniques d'approche ? Est-ce que c'est des réseaux ? Est-ce que c'est des clubs dont on va s'inscrire ? Des groupes dont on va faire partie ? Quelle est la méthode la plus appropriée pour approcher des cibles ? Les cibles étant les entreprises où on va s'épanouir. Troisièmement, je voudrais faire un petit commentaire sur un état d'âme qui doit exister, un mindset comme on dit en anglais, qui doit exister si on veut réussir les approches et qui est recommandé par Steve Jobs dans une vidéo que je trouve assez amusante d'ailleurs et dont je vous ai envoyé le double. Quatrièmement, quelle est la théorie économique qui est le fondement du marché caché ? Le marché caché n'est pas juste un jeu de piste, c'est un marché qui a une contrepartie le besoin d'acheter des talents que vous représentez. Comment ça fonctionne ? On va examiner ça. Cinquièmement, je vais vous décrire un cas qui est tout à fait intéressant, qui est probant même et qui illustre cette situation du passage de la vente à l'achat, la tentation étant de vendre. On peut toujours vendre qui on est, son image, son expérience, etc. Et on tombe sur des gens qui ne sont pas intéressés. Alors que quand on se met dans une situation d'achat, il y a concurrence entre les acheteurs pour trouver le meilleur cadre qui va résoudre leurs problèmes. Alors, on va aussi examiner des approches pour entrer dans une société autre que par des candidatures. des approches économiques, des approches d'offres qu'on ne peut pas refuser. lorsque ça peut exister. Septièmement, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On va examiner la création d'entreprises comme une alternative temporaire ou permanente à la recherche d'un poste idéal. Il faut toujours se poser la question. Ce que je fais pour les autres, je peux le faire pour moi-même, mais dans le cadre d'un marché. Donc, je vais vendre des prestations et non pas mon temps de travail. Et puis, on répondra aux questions. Il y en a une dizaine. On serait ravi de répondre aux questions. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les poser. Prenons le premier point. Le passage du ciblage, qui est le cours numéro 2, à l'approche, qui est le cours numéro 3. Dans chaque cours, il y a 5 modules. Ce qui fait comme il y a 5 cours, c'est 25 modules. Alors, je pars du problème déjà résolu. Si vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous avez mis en priorité des entreprises préférentielles, par leur taille humaine ou au contraire diversifiées et internationales. Vous avez sélectionné des secteurs en croissance pour participer à un développement, ou bien des secteurs en redressement parce que vous avez le talent financier pour le faire. On ne parle plus de ciblage. Vous avez une trentaine de cibles. Lorsqu'on ne peut pas en trouver 30, il faut sortir de ces zones de confort et aller dans des entreprises un peu différentes, mais néanmoins remplissant la plupart de vos critères. Alors, l'approche, ça consiste évidemment à avoir identifié, à la fin du ciblage, quel est le décideur et quelle est la structure du pouvoir qui permet d'atteindre ce décideur. Généralement, le décideur est un directeur général qui a un souci. On en parlera dans les contreparties, il y a un souci économique, un problème à résoudre. La vente que nous faisons, ou l'achat, est un achat qui est essentiellement B2B. Il faut apporter des solutions et non pas des talents visuels sur un CV brillant, des tas de diplômes, etc. Ce qui intéresse votre interlocuteur, c'est de résoudre un problème immédiat, qui est souvent de nature économique ou financière. Alors, l'approche, la plupart des spécialistes des réseaux du networking vous diront il faut se situer dans la durée. Il faut qu'un an, deux ans, trois ans avant de chercher un poste, vous ayez créé un réseau comprenant des personnes compatibles avec vous, qui ont les mêmes intérêts, qui sont dans des groupes de travail, ou bien qui sont dans des clubs, ou qui sont dans des associations professionnelles, où vous allez vous rencontrer, parfois même entre concurrents, où vous vous connaissez les uns les autres. Et si vous démarrez aujourd'hui, et que vous me demandez conseils, et que vous n'avez rien fait, et bien c'est le moment de commencer, c'est tout. Il faudra se passer de la durée et démarrer tout de suite. Donc, vous allez vous inscrire dans la plupart des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, bien sûr LinkedIn qui est le meilleur d'entre eux, et parfois, dans certains secteurs, il y a des réseaux sociaux spécialisés. Vous allez vous inscrire dans les anciens élèves de vos écoles, toutes les associations possibles et imaginables, les groupes qui suivent votre secteur industriel, pour écouter quels sont les développements, entendre les ragots des entreprises qui recrutent et qui ne recrutent pas, voir les dirigeants qui viennent d'arriver ou pas. Il faut vous brancher sur des journaux économiques qui racontent, comme l'usine nouvelle ou comme les… pas le point parce que c'est plutôt une revue généraliste, mais une revue plus spécialisée sur les entreprises, comme Challenge par exemple. Et sur Internet, vous allez voir sur Google les articles qui s'intéressent aux entreprises que vous avez ciblées. Vous les mettrez en alerte, de telle sorte que quand vous avez une information nouvelle qui est publiée sur ces entreprises, changement de directeur, actionnariat, négociations, il faut que vous soyez le premier à informer. Vous avez aussi les analyses financières qui sont très bien faites, qui sont publiques. Pour celles qui sont privées, évidemment, sont réservées aux institutionnels qui les ont commandées. Mais vous pouvez vous inscrire en alerte sur certains sites qui donnent des renseignements économiques sur des secteurs professionnels et vous met en position d'experts sur les secteurs que vous avez ciblés. Alors l'approche, elle se fait de façon très multiforme. Soit vous vous faites introduire par des amis qui n'ont qu'une seule qualification, c'est de connaître quelqu'un dans l'entreprise, par des anciens élèves, si vous avez des annuaires d'anciens élèves, ou par toute personne qui peut connaître une des trente sociétés que vous avez choisies. Vous pouvez aussi prendre le site de la société sur LinkedIn et voir la liste des employés, des cadres, des directeurs qui sont inscrits. En général, c'est cette dernière approche qui est la plus efficace. Vous pouvez identifier le directeur de la branche dans laquelle vous envisagez de poser votre candidature et vous pouvez lui demander un rendez-vous en vous fondant sur des résultats que vous escomptez qu'il recherche pour son entreprise. Il faut parler de résultats concrets dans votre passé. Il est important de ne pas donner des généralités dans vos communications avec les futurs employeurs, puisqu'il s'agit de ça. Il faut, au lieu de généralité, du style, du leadership, du fait transformer, du fait gagner, etc. C'est trop vague. Il faut préciser où, quand, comment. Sauf s'il y a une raison confidentielle de ne pas en parler. Si vous voulez présenter sous le meilleur jour à une source d'informations vos qualités, il faut les décrire de façon concrète. Avant, après, combien, dans quelles circonstances, quel était le problème, etc. Le sourcing est le terme qu'on emploie le plus souvent car il s'agit de contacter des sources qui connaissent tout un secteur. Par exemple, si vous cherchez dans l'industrie pharmaceutique, il y a une association dont les directeurs connaissent tous les membres de ce secteur. Si vous vous intéressez à l'alimentaire, pareil, nous avons des publicités qui connaissent les produits de consommation. Et vous avez chaque fois des contreparties qui connaissent tout un secteur sans eux-mêmes pouvoir vous aider précisément sur ce secteur. Et ils peuvent donner les clés du pouvoir dans ces entreprises. Qui dirige vraiment l'entreprise ? Ce département ? Qui est le DRH connu ? Il faut que j'approche. Est-ce que c'est un DRH qui s'intéresse aux futurs cadres et dirigeants ? Ou est-ce que c'est un DRH de type administratif qui ne s'intéresse pas au recrutement ? Les deux cas existent. Il faut réaliser de véritables études de marché sectorielles. Car les organigrammes que nous donnerons les entreprises, certes, sont intéressants. Mais il n'est pas aussi clair qu'il est nécessaire. Je faisais allusion à la vidéo de Steve Jobs tout à l'heure. Steve Jobs avait une théorie qui me paraît tout à fait vraie. Cette théorie, c'était que la différence entre les gens qui réussissaient et les gens qui ne réussissaient pas, dans leur carrière professionnelle, c'était le fait d'avoir osé demander. Osé demander à tout moment. Vous êtes dans une soirée. Quelqu'un parle d'une société X qui fait partie de votre cible. On lui dit, mais vous connaissez les gens dans cette société ? Ça m'intéresse beaucoup. Allons-en. Vous avez cinq minutes. Je viens vous voir. Il ne faut pas non plus être. À l'assaut de toute personne. Sinon, on devient un personnage. On évite. Mais souvent, les gens aiment bien rendre service. Et si vous lui dites, est-ce que vous connaissez telle société ? Et M. Vintel, on lui répondra, peut-être. Oui, je le connais très bien. Je le vois tout le temps. Je suis au tennis avec lui. Eh bien, je suis en relation avec lui. J'ai plein à faire. Je peux vous le présenter. Ce n'est pas un des hasards. C'est le cas le plus fréquent. Si quelqu'un connaît bien une société et en parle devant vous, vous lui posez la question, tout simplement. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage, me décrire cette société, me décrire leurs problèmes ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Quel est leur objectif ? Peut-être que vous pouvez vous insérer dans un besoin stratégique de cette entreprise. Cette étude de marché que vous aurez faite pendant le ciblage va être très précieuse dans la période de l'approche. Vous allez donc faire une liste de projets. 10, 20, 30. La semaine 1 est l'objectif de prendre les 5 cibles prioritaires. Vous avez leur téléphone, vous avez leur mail, vous avez le moyen de les contacter directement sur Linkedin par e-mail. Vous êtes le maître de la stratégie et de la tactique. A vous de jouer. Si vous avez un plan clair que vous pensez qui peut intéresser l'entreprise, n'hésitez pas à approcher en direct. Vous pouvez même approcher. La secrétaire de l'entreprise par téléphone en demandant à quelle adresse il préfère recevoir son courrier. L'approche la plus simple pour les gens qui ne savent pas faire l'approche. Ça consiste tout simplement à écrire une lettre intelligente. C'est-à-dire, j'ai lu dans les journaux, que vous recherchiez à vous étendre dans un domaine. Il se trouve que je le connais bien. J'y ai travaillé pendant 6-7 ans dans plusieurs pays. J'ai dit, est-ce que je ne serais pas ? Par hasard, on dit la logique pour ça. C'est un peu brutal, mais c'est un grand total de près. Je crois que nous abordons maintenant le cœur du sujet. Toute la stratégie de Happy Job Consulting est fondée sur l'interaction entre les entreprises. Chaque entreprise a des problèmes et des besoins. Ces besoins, ils les achètent à d'autres entreprises. Ce sont des besoins de matières premières, des besoins de personnel, des besoins de conseils fiscaux, que sais-je. C'est un fait à l'infini. De même, vous, vous êtes en recherche d'une entreprise de ce type pour pouvoir résoudre ses problèmes et être utile. Et étant utile, ce serait mieux. Le premier à avoir discerné l'interaction des entreprises, c'était Vladimir Léontieff, prix Nobel d'économie de l'Université d'Hermard, qui a fait des calculs, c'était le début de l'informatique, très savant sur les conséquences des investissements dans un secteur par rapport à l'autre. Si vous investissiez, par exemple, dans les travaux publics, pour faire une cathédrale ou une hôtellerie, vous aviez trois fois plus d'investissements à la fin. C'est-à-dire qu'un dollar investi pour une prestation dans le domaine de la construction engendrait 3 dollars ou 4 dollars. C'était considérable. C'est pour ça qu'on dit que la construction et le bâtiment sont des facteurs de développement économique. En effet, vous employez quelqu'un qui emploie quelqu'un qui emploie quelqu'un, et si on fait des calculs mathématiques, on voit qu'il y a un multiplicateur de l'investissement. Si vous investissez dans un domaine financier, il se passe que 1 égale 1, 1 n'égale pas 4 ou 5, comme dans la construction. En faisant ces tableaux, Léon Tief a repris toute l'économie américaine, et on peut le faire au niveau mondial, et a montré l'interdépendance des entreprises par rapport à d'autres entreprises. Mettez-vous dans le cadre de cette interdépendance, vous avez une prestation de fournir, et vous êtes le prestataire de service d'un client particulier qui s'appelle votre futur employeur. En partant de là, nous partons sur une base très solide, car l'entreprise qui est en contrepartie de ce que vous pouvez apporter, elle va de toute façon investir, elle va choisir quelqu'un comme vous, si ce n'est pas vous, ce sera un autre, pour résoudre un problème essentiel pour elle. Voilà comment ça se passe. Donc, vous n'avez pas le moins du monde à être inquiet sur l'existence d'une contrepartie, mais il faut la traiter très bien. Il faut la traiter avec délicatesse, politesse, compréhension, et une immense doigté, comme il se doit quand quelqu'un vend une prestation à une autre entreprise. Mais, je vais vous dire quelle est la nuance entre la vente et l'achat. Vous allez me dire la vente de l'un, c'est l'achat de l'autre. Mais ce n'est pas du tout le même dialogue. Je vais vous raconter l'histoire, c'était ce que j'avais prévu de vous raconter en numéro 5 aujourd'hui, l'histoire de John McCormack. Alors, McCormack a écrit ce livre, ce que vous n'apprendrez pas à Harvard Business School, qui était un pavé dans la mare. Je l'ai fait à Harvard Business School, il est passé deux ans à faire mon MBA, et je me suis dit, voilà, je voulais savoir ce que je n'ai pas appris. Effectivement, il racontait sa vie. Comment il a été passé d'un jeune avocat à une des grandes sociétés mondiales de sponsoring sportif, et dans bien d'autres domaines d'ailleurs, y compris les acteurs, les célébrités, les modèles, etc. Mike Cormack avait, au début de sa vie, quand il avait 30 ans, il était vendeur dans des foires d'exposition. Il y avait une foire d'exposition, son patron lui dit, écoutez, on n'arrive pas à vendre 10 000 m² qu'ils sont là, débrouillez-vous, revenez avec un acheteur, ça coûte tant, voilà le tarif, etc. Il fait le tour pendant une semaine d'un certain nombre de personnes qui sont des prospects, les gens étudient, demandent de laisser une proposition, et puis ils ne répondent pas. Donc échec. Alors là il s'est dit, je vais arrêter de vendre, je vais être acheté. C'est l'attitude qu'il faut avoir quand on est candidat. Et il a donc décidé que les 10 000 m², une belle surface pour une foire d'exposition, c'était un stand de machines à laver. Et donc il est allé voir, à ce moment-là, c'était très différent comme dialogue, il est allé voir Philips, Mieler, General Electric, tous les fabricants, Brandt, tous les fabricants de machines à laver. Il a indiqué, voilà le stand de machines à laver de telle fois. J'ai pensé à vous, Philips, j'ai pensé à vous, Brandt, Mieler, General Electric. Vous mettriez là tel modèle, là tel modèle. Vous auriez, pour un certain endroit, vous pouvez recevoir les acheteurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Il est bien évident que je me suis en train de faire attendre vos concurrents. J'ai parlé à Philips, Mieler, c'est inscrit, intéressé. Et donc ils se standent à une foire d'exposition de 10 000 m². Psychologiquement, le problème n'est plus le même. Il ne s'agit pas d'un vendeur qui essaie de vous fourguer 10 000 m² de stand. Il s'agit de savoir si on va être là, plutôt que General Electric et les concurrents, qui par définition sont en réseau. Il n'y a eu aucune difficulté pour contracter avec l'un d'autre. Surtout que ce n'étaient pas des sommes importantes, et que c'était une question de prestige pour ces firmes d'être présents à cette fois. Ils n'ont pas laissé un autre prendre leur place. Cette leçon et l'analyse économique que nous avons fait sur les contreparties économiques par rapport à nous, doit nous donner une vision entièrement différente du processus de recrutement. Le processus de recrutement, c'est d'offrir, en termes économiques, des solutions à une société. Si vous faites le tour d'une industrie, si vous l'offrez à l'un, vous ne l'offrez pas à l'autre. Vous prenez le secteur industriel, il ne faut pas faire ça de façon lourde. La personne qui est en face de vous sait que vous allez faire le tour d'un secteur, que vous avez l'occasion, si vous êtes dans le secteur de l'investissement, vous allez faire le tour de Lazare, Rochil, de Higmond-Dropil, de l'Hollandais, d'Amereau, vous avez le couteau de la Société Bénérale, de la BNP, et toutes les sociétés d'investissement et même certaines compagnies de firmes qui ont des solutions d'investissement. Si vous vous présentez, disons je suis disponible pour résoudre un problème d'implantation de tel domaine, de telle profession, s'ils le refusent, ils l'envoient à leurs concurrents. C'est clair. Et s'ils ont un problème d'expansion comme tout le monde, pour amortir ses projets généraux ou augmenter ses profits, ils vont examiner cette possibilité de vous représenter en tant qu'investissement. Cet investissement pour eux est profitable et surtout permet de gagner des parts par rapport à la compétence. C'est un langage totalement différent de quelqu'un qui est mandeur, qui lui envoie son CV, qui l'attend, arrêtant de respirer, qu'on lui donne une réponse pour un interview. Là il s'agit, vous êtes des armes égales, vous pouvez présenter à quelqu'un comme une solution, mais si ça ne vous plait pas de la lui apporter, ou si lui décide de ne pas la prendre, ce n'est pas votre problème, vous allez le vendre à quelqu'un d'autre. Cette attitude-là rassure énormément les gens. Dans le fond de l'homme humain, on n'aime pas quelqu'un qui est trop demandeur et trop vendeur. Si vous passez votre temps à l'inventer, ça ne augure pas, ça sonne faux. Par contre, si vous montrez comment vous avez résolu les problèmes, comment vous avez apporté les clients de façon concrète, ça ne se discute pas, c'est une expérience qu'on achète. En réalité, on achète le succès de quelqu'un et on le transfère chez soi. C'est aussi simple que ça. On peut entourer ça de rubans, de potesses, vous savez certainement verbaliser des compliments, et de l'intérêt que vous avez pour cette société, etc. La réalité, elle est simple, elle est là. Alors, il y a une cible dont je voudrais vous parler, c'est une société qui a un problème immédiat dont vous connaissez la solution. Vous n'êtes pas sûr que vous voulez entrer chez eux, vous voulez réfléchir, vous êtes candidat, ce n'est pas mauvais pour votre posture et votre négociation, ce n'est pas à se précipiter, mais vous pouvez lui proposer un contrat de prestation de service. Si vous êtes libre, vous êtes consultant, vous pouvez vous offrir de résoudre le problème. C'est l'occasion pour vous de connaître les valeurs, l'honnêteté, l'amorieté du dirigeant dont vous allez être subordonné, et puis ça vous rapporte des honoraires, ce qui n'est pas négligeable. Cette solution d'offrir une solution immédiate dans ce secteur d'expertise que vous avez est très valable. et elle permet de choisir dans les meilleures conditions son futur globe. On va aborder le point 7, qui est crucial. C'est celui de la création de votre propre entreprise. C'est une alternative. Cette option consiste à dire, je vais faire pour moi ce que je fais pour les autres. Ce sera dur parce qu'il s'agit de prendre une prestation que tout le monde n'est pas acheteur. Mais c'est l'occasion d'être indépendant et de rêver son propre rêve au lieu, comme on dit, de réaliser celui d'un autre. Il y a les avantages et les inconvénients, comme en tout. L'avantage, c'est une indépendance d'horaire, liberté de voir qui l'on veut, flexibilité, inconvénient. C'est qu'il faut investir, on est seul. La solitude du chef d'entreprise, c'est quelque chose. C'est risqué, parce qu'un mois vous avez un chiffre d'affaires et qu'un mois suivant vous n'avez pas. Pour parer à ces inconvénients, il faut une personnalité solide, équilibrée, qui croit en elle, qui n'est pas envahie de pensées négatives tout le temps, et qui sait très bien où elle va. En plus, il faut des tempéraments de vendeurs. Il faut pouvoir entrer par la serrure, si vous avez mis la porte de l'entreprise parce qu'il n'y avait pas besoin de vous, pour pouvoir repasser par la cheminée ou la serrure ou autrement. Et la troisième fois, on y arrive. Ceux qui veulent créer leur entreprise peuvent prendre un statut d'auto-entrepreneur et démarrer tout de suite sur des projets concrets. Lorsqu'il s'agit d'une prestation globale, c'est plus compliqué parce qu'il faut créer leur entreprise. On va aborder maintenant les questions qui ont été posées. Elles ne sont pas faciles à répondre parce qu'il n'y a pas toujours de vérité. Par exemple, il n'a rien à voir avec les questions. Jusqu'à il y a un an ou deux, les curriculum vitae faisaient l'objet d'un premier paragraphe qui disait l'objectif que vous poursuivez. Je cherche une carrière de directeur de marketing dans les produits de consommation liant une grande expérience de la publicité, etc. Donnez votre objectif clair, net et précis. La tendance actuelle est de ne plus mettre cet objectif professionnel, mais de mettre simplement une sorte d'affirmation globale de carrière que vous devriez avoir. L'employeur, sachant ce que vous avez fait, quels sont vos talents, seraient mieux disposés de vous dans l'organisation et de vous faire des propositions. Donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas de vérité. Il y a simplement des grandes tendances. Ceci étant posé, prenons la question de Anne. À propos de l'interview, Anne nous pose la question suivante. Comment transformer l'interview en conversation ? Que voulez-vous dire par cela et comment faire ? Alors, je croyais indiquer une méthode, mais elle ne s'applique peut-être pas à tout le monde. Le but de l'interview, c'est de savoir si vous êtes compétent, est-ce que vous pouvez faire le job ? Question numéro 2. Est-ce que les entreprises peuvent compter ? Que vous s'intégrerez bien ? Est-ce que vous allez comprendre tout de suite et être un membre productif de l'équipe ? Et puis 3. Est-ce que vous avez un long terme possible dans la culture des entreprises ? Alors, évidemment, la réponse à la question, c'est comment vais-je convaincre la personne qui est devant moi, qui a le pouvoir de décider de garder ma candidature ? Et la conclusion en est, il faut développer un rapport humain qui lui donne confiance. Si vous répondez seulement une question comme un automate, quelle que soit la qualité de la réponse, vous ne créerez pas ce rapport humain. Vous ne le créerez que si vous êtes capable, la fin de la phrase à laquelle vous avez répondu, on vous demande, racontez les difficultés que vous avez eues dans la matière commerciale, racontez que doit arriver ici, qu'il ne peut y avoir, ou défendre un produit, faire une altération, pénétrer un réseau de magasins. À ce moment-là, il faut vous mettre dans une situation où vous puissiez dire, et vous, dans votre entreprise, est-ce que vous n'avez pas ressenti la difficulté ? Je vous décris l'échec. Est-ce que vous avez une politique plus flexible en matière de prix, ou en matière de ceci, ou en matière de cela, qui fait qu'on évite ce genre d'échec ? Parce qu'il faut avoir appris quelque chose. Si on vous dit, racontez un échec en matière professionnelle, vous racontez votre échec, et il faut que l'entreprise change son comportement, donc vous posez la question tout à fait, de façon amicale et sympathique, et vous développez des rapports de toute complicité, qui durent quelques secondes seulement, mais qui permettent aux recruteurs de dire, mais lui, j'ai eu un véritable entretien, et on peut lui faire confiance. Très important. Passer de la réponse aux questions, c'est-à-dire interdue, à une véritable conversation. C'est parfois pas possible. Il faut créer un dialogue. Le dialogue donne cette espèce de parité, qui fait qu'on vous respecte. Il ne faut pas non plus hurler en disant vous avez tort, vous n'êtes pas misérable, vous ne sais rien. Mais il faut savoir sortir de la réponse classique, bien faite, parfaite, et aller au-delà, et partager un moment de sincère conversation avec votre interlocuteur. Rien de plus, mais ça permet de donner le petit plus lors de l'interview, qui fait qu'on se souviendra de vous, on dirait que c'est une personne intéressante, vous posez les bonnes questions, vous ne prenez pas tout comme vous êtes content. C'est ça que veut dire créer une conversation. Il y a Agnès qui pose une question. Comment déstresser avant l'interview ? Auriez-vous des conseils ? Alors moi je crois qu'il n'y a qu'une façon de se déstresser. C'est d'avoir étudié parfaitement l'entreprise, de savoir par auto-évaluation qui l'on est, d'avoir les réponses toutes faites à deux, trois questions difficiles, puis après, arriver un quart d'heure à l'avance, pas de stress, vous habillez correctement professionnellement, vous allez au cinéma la veille, vous relaxez le jour même, vous êtes toujours au courant des nouvelles de l'entreprise, c'est dommage qu'un événement le matin même vous s'est pas au courant. Je crois que pour se déstresser, il faut avoir énormément préparé l'interview. Si vous êtes bien préparé, c'est parfaitement déstressant. Il faut aussi se dire que les pensées négatives que nous avons, viennent de l'illusion. je ne suis pas à la hauteur, c'est une très belle société, il va croire que je suis incapable de faire ça ou ça. Tout ça, vous rejetez ça en bloc, et vous présentez votre candidature au mieux. Autre question, Jacques, alors ça coupe le ciblage, il dit il y a trop de cibles possibles pour moi, comment faire une grille de sélection ? S'il y a trop de cibles, c'est que vous n'avez pas bien ciblé. C'est très simple. Il faut éliminer en utilisant un critère plus rigoureux ou bien en utilisant des cibles qui ne sont pas trop dispersés. La question suivante, je ne m'arrive pas à rédiger une lettre de motivation originale, rédiger des trucs pour la rendre originale et attirante. c'est tout le problème de la créativité, mais c'est facilité, si vous suivez la méthode que certains spécialistes ont développée pour faire une lettre qui soit très attractive et intéressante. On pose une question qui va au cœur du débat de l'entreprise, de ce qu'ils recherchent. on se présente comme une solution et on le présente de façon personnelle, très différente de ce qu'ils ont déjà entendu. je crois que là, c'est la solution idéale, parce que vous créez une lettre qui l'interpelle, vous prouvez que vous avez eu raison de l'interpeller en disant quelles sont les réactions concrètes que vous avez faites et en quoi ça peut s'appliquer dans leur entreprise. Il faut indiquer aussi pourquoi vous êtes intéressés par cette entreprise depuis quelque temps, que vous avez étudié l'entreprise et que ça correspond à ce que vous cherchez. là, on peut gloser indéfiniment sur le degré d'originalité. On peut interpeller de façon forte ou moins forte. Je crois qu'il ne faut pas non plus trop innover. Le schéma normal, c'est une phrase originale. vous, moi et en gros, vous, c'est votre entreprise. Comme on l'a comprise, on l'a visité, on a vu certains problèmes. Moi, grâce à la description concrète que je viens de vous donner de mon expérience, on peut effectivement résoudre le problème de cette entreprise. Il existe des cours, qui ne sont pas très chers, qui coûtent 9 euros, sur Udemy, que je mettrai en annexe de ce webinaire, et qui apprennent à faire une lettre d'accompagnement. Julien nous parle de sa page Facebook. Et il demande si ce doit être une reprise de sa page LinkedIn. Je crois que Facebook, je n'ai pas de réponse. Moi, je ferai la même chose. Simplement, la page Facebook est plus orientée vers, disons, vers la famille, ce qui est personnel, privé, avec une petite connotation professionnelle. Alors que LinkedIn, c'est vraiment connotation professionnelle. Voilà, c'est une question de nuance. Je crois que vous pouvez vous inspirer de votre page LinkedIn, ajouter des éléments personnels, et des éléments personnels qui, dans votre esprit, sont publics. Il ne faut pas mettre des choses privées dans aucune page des réseaux sociaux. Jacqueline pose une dernière question. Mon CV, peut-il avoir plusieurs pages, ou bien, doit-il en faire une seule ? Si on peut la voir sur une page, c'est parfait. On a, en début, des conseillements personnels, adresse, téléphone, diversité, diplôme, numéros. Ensuite, on indique la ligne générale de votre expérience professionnelle, plutôt que l'objectif professionnel. Ensuite, vous prenez les trois dernières étapes de votre carrière, et vous donnez des détails de votre expérience réussie, que vous désirez apporter à d'autres entreprises. Après, quatrième, cinquième, sixième poste, il faut passer vite. Il ne faut rien oublier. Il ne faut pas qu'il y ait le trou béant. Il y a peu de temps, j'avais une personne qui avait trois ans de trou béant. Mais en fait, c'est une personne qui a pris un conflit parental pour LVC. Ses petits-enfants, c'est très éconorable. Il faut l'expliquer. Elle n'osait pas le mettre, alors il avait un trou béant, et on disait qu'est-ce qu'il s'est passé. Il faut éviter. Je regarde s'il y a d'autres questions. Il ne reste qu'à vous rappeler que nous avons prévu, sur une dizaine, quinzaine de jours, un webinaire suivant. J'essaierai de prendre un thème, ce qu'on appelle le mindset, c'est-à-dire l'ensemble des attitudes qu'il faut avoir, positiver bien sûr, pour réussir un projet de recherche, de job. c'est-à-dire l'élimination de certaines attitudes, qu'on peut éliminer par l'effet de la volonté. Ce sont des petits trucs. Mais pour la plupart, ça consiste à se mettre dans une option de dynamique, en disant j'ai ma place normale dans une entreprise, si j'ai besoin d'être formé, je serai formé. Par exemple, un des trucs, on regarde les entreprises, on dit est-ce que cette personne est coachable ? Parce qu'il va arriver dans l'entreprise, il y aura des choses qu'il ne saura pas. Bon, on fait venir un coach pendant deux jours, ou quelqu'un, un mentor, qui va lui expliquer comment ça marche. Est-ce que c'est une personne qui va résister, qui va poser des questions, qui va être aigri, qui va dire je ne comprends pas, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, moi je mets ça sous le vocable de flexibilité, et désir d'apprendre. C'est très important de démontrer quel rôle joue pour vous l'auto-formation, comment vous désirez apprendre, comment vous désirez réagir à des nouvelles formations. C'est un point extrêmement positif pour l'entreprise. Il faut avoir une attitude très favorable à tout ce qui est coaching, ou bien formation nouvelle, si vous entrez dans une entreprise. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. J'espère que vos recherches avancent. C'est flexible, comme je vous l'ai dit dès le départ, c'est circulaire, ça n'est pas séquentiel. Certes, il y a une logique de passer de l'auto-évaluation au ciblage, puis de l'approche. Mais vous serez interviewés peut-être dès le début, par quelqu'un qui veut vous voir parce qu'il a quelque chose à vous proposer. Ça se fait dans le désordre, et c'est tout à fait normal. La vie ne suit pas les préceptes de l'art, que je vous avance en 25 modules. La vie, elle va de son côté, si quelqu'un veut vous voir, il vous voit. Il faut être prêt. Je vous ai recommandé aussi d'avoir une page LinkedIn bien faite, parce que c'est le réflexe de n'importe quel employeur. Pendant qu'il vous parle, il clique votre nom et il voit qui vous êtes. Il ne faut pas dire que je vais faire plus tard ma page LinkedIn. Il faut vraiment commencer tout de suite. A très bientôt. Tous mes voeux de succès. Et je vous dis donc de succès. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501